Bonjour, c'est Phil Collins, je suis sur RTL2. Non, bonjour, c'est Florent Paire, je suis dans le mensuel.fr. Comme, parce que nous sommes internationales. En fait, il a beaucoup changé ce spectacle pendant toute l'année 2014 où j'ai fait une résidence d'un an à l'Européen et où forcément, en jouant, j'ai joué 200 et quelques fois dans l'année, donc forcément, ça m'a permis de le retravailler, d'affiner, trouver de nouvelles choses. J'en ai réécrit une grande partie avec Philippe Cabrivière, qui est l'auteur de Nicolas Canteloup. Donc, il a beaucoup, beaucoup bougé plus les dates de tournée. Donc, effectivement, il a le même titre, mais c'est plus du tout la même chose. On va dire que c'est la même structure, quoique, mais tous les personnages ont bougé. On a rajouté deux skates, j'ai rajouté la chanson. Donc, il est quand même bien frais. Qui est Florent Père ? 1990, Florent a 10 ans et il découvre sa sexualité. Ce n'est qu'après avoir couché avec sa sœur qu'il comprend que sa mère n'est pas un très bon coup. Il y a des skates dans ce spectacle-là que je joue depuis 10 ans et je m'amuse toujours autant à les faire. Donc, c'est quand même très agréable. Et même quand je pense un peu au deuxième, je suis un peu triste de me dire qu'à un moment, celui-là, ça va être fini. Je ne vais pas y passer ma vie non plus sur celui-là de spectacle. Mais après, j'ai aussi mes petits trucs à moi qui me permettent de rester frais et de m'amuser systématiquement. C'est qu'il y a des brèches dans le spectacle où je sais que je peux faire de l'impro. Il y a d'autres skates où il n'y a pas d'impro, où ça doit être comme c'est là. Ce n'est jamais la même chose pour moi chaque soir. Peut-être que du point de vue du public, on se dit « Bon, c'est comme d'hab. » Mais moi, il y a toujours un élément que je travaille ou un truc que je tente. Et puis, il y a surtout 10 minutes, 10 ou 20 minutes d'impro chaque soir. Donc, tout ça, l'un dans l'autre, entre la petite respiration que j'essaie de laisser à tel endroit et tout, ça, il n'y a que moi qui le sent. Et les impros que je fais et tout, finalement, je suis tout le temps en recherche de quelque chose. Donc, je ne me lasse pas. La volonté vraiment de ce spectacle et de ce que je fais en général, en tout cas, c'était justement de ne pas aller, comme il y a énormément de stand-up aujourd'hui avec des sujets abordés souvent, souvent et souvent et de manière un peu systématique. C'est le mot que je cherchais. Là, la volonté, c'est vraiment, effectivement, qu'il y ait vraiment du jeu et que ce soit des personnages, qu'on soit transporté. Moi, en tant que spectateur, j'aime quand je vais au théâtre voir justement un gars qui m'emmène comme ça en une fraction de seconde. D'un coup, je suis avec lui ailleurs, avec un personnage, une situation et je me régale de voir ça. Moi, je suis un grand fan de Philippe Cobert, par exemple, qui, lui, bon, ce n'est pas du one-man show, mais il est tout seul. Il va faire 30 personnages avec un mouchoir, un foulard. D'un coup, on sait que c'est sa mère et qu'on est dans la maison de son enfance. D'un coup, tac, on change de lumière et on est dans son cours de théâtre. Sharon Mouchkine, enfin, il n'y a pas besoin de beaucoup, finalement, pour que les gens suivent. Enfin, il y a besoin de beaucoup de talent. Mais lui, c'est ce qu'il a. J'essaye de m'inspirer de ça et si les gens me suivent, c'est que c'est gagné. C'est que moi, j'y crois vraiment et que j'arrive à leur faire croire où je suis. Donc, ça, c'est très bien. Mais vraiment, c'est vrai que je ne suis pas un grand, grand fan de l'exercice du stand-up. Moi, j'en ai eu fait un petit peu parce que quand c'est arrivé, on s'est dit qu'il faut qu'il y en ait à tout prix dans les spectacles. On ne peut pas faire sans. C'est comme ça que c'est maintenant. Et puis, finalement, j'en faisais mes... Bof, ce n'est pas très original là-dedans. Et puis, finalement, maintenant, il y en a tellement que ça devient original de faire un spectacle sans stand-up. Donc, finalement, c'est devenu original. Et puis, surtout, mon vrai plaisir de comédien, c'est de jouer tous les soirs et de jouer un personnage. Chaque soir, quand je joue mes personnages, je suis heureux de les retrouver. On était cinq copains. Il y avait Don Corleone, Donkey Kong, Dondorgan, et Don Ton Cul. C'est moi qui ai lancé les mètres alors que c'était interdit. Ah ouais, tiens, le stage de guêpe, mais tiens, Cul de Bourdon. Parce que moi, ce que j'ai vu, je l'ai vu, ce que j'ai entendu, je l'ai entendu, ce que je vais dire, je vais le dire. Mais vous, ce que je vais dire, vous allez l'entendre, sans jamais l'avoir vu, il ne faudra pas dire comme on ne l'a pas dit. En fait, je ne sais pas de quoi je vais parler vraiment dans le deuxième spectacle, mais je sais comment. J'ai vraiment une idée très claire de la forme du spectacle. Je parlais de Cobert tout à l'heure, j'aimerais vraiment arriver à tendre vers un spectacle où il y ait plus de personnages, plus d'interactions entre les personnages. Parce que là, j'ai beaucoup de personnages, mais ils n'interagissent pas beaucoup entre eux. C'est-à-dire que chaque personnage a sa vie à lui, mais je n'ai pas de sketch avec trois, quatre personnages en même temps. Et ce que fait Cobert brillamment. Et j'aimerais arriver à ça tout en restant dans un registre, moi j'ai un registre qui est beaucoup plus populaire que Cobert, qui est vraiment dans le one man, dans le gag, qui est moins élitiste que Cobert. Mais dans la forme, j'aimerais ça. Et puis, comme j'ai appris à chanter dans la comédie musicale, et puis du coup, je l'ai entretenu et que j'aime ça, j'aimerais glisser quelques chansons de parodies sans se prendre au sérieux, mais où je puisse m'amuser. J'aimerais vraiment faire un gros show, mais surtout axé sur la performance de jeu. Donc voilà, c'est large, c'est pas très précis, mais je sais que ça va jouer. Peut-être raconter une histoire, celui-là, il n'y a pas d'histoire, alors peut-être que ça sera une histoire, peut-être que ça va être presque une pièce à moi tout seul, ou je ne sais pas, ou un one man show policier, j'en sais rien, il y a plein d'idées en fait. Mais j'aimerais qu'il y ait une histoire que je joue tout tout seul et qu'on ait, je ne sais pas, 50 personnages en une heure et demie et qu'ils jouent tous ensemble. Voilà. En toute modestie, je pense que vraiment, ça ne devrait pas être très compliqué. J'ai la capacité de le faire, voilà. J'ai remarqué que les jeunes filles s'habillent de plus en plus sexy, de plus en plus jeunes. Et moi, je me mets à la place des papas actuellement. C'est terrible d'être papa en ce moment. Moi, si j'étais papa et que ma fille s'habille comme ça, je crois que je la niquerai. Mais oui, mais tu tues, que tu tues, que tu es le vaisseau qui pète. Qu'est-ce que tu veux que je te dire ? La laine. La laine. Tu te fouettes. Tu te fouettes. Quand tu te brosses les dents, brosses les dents, la langue, l'osophage, l'intestinuel, le truc de toi. Passe partout, il y a blanche neige à la maison. Tiens, passe partout. Passe partout. Je ne suis pas psychologue, mais dans la vie, je suis tout à fait équilibré. Je n'ai pas de problème de personnalité. Je ne suis pas sûr qu'on peut appeler ça normal, mais je ne me sens pas du tout divisé. Par contre, j'ai une vraie passion pour le jeu, que ce soit sur scène ou hors de scène. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai un personnage qui sera peut-être dans le prochain spectacle qui est Jojo le Clodo que j'adore et qui est un peu « Oh, regarde, il est resté dans la rue trop longtemps. » C'est vraiment « Wow, c'est dur quoi. » Il vient dans ce personnage et le week-end dernier, j'ai passé tout le week-end à parler comme ça chez mes parents. Et au début, ma mère me disait « Arrête, ça fait mal à l'aise. On dirait que tu es Clodo. Il est sympa, il est rigolo. » Et j'ai commencé à imaginer que Jojo s'était incrusté dans la maison pour le week-end et qu'il était venu passer le week-end à la maison et que mes parents se trimbalaient un clochard à tout le week-end. Et au final, ma mère l'adorait. Après, j'ai arrêté un peu et me disait « Jojo, on est à table. C'est bon Jojo le repas ? » Alors que j'étais en flanc. « C'est bon Jojo le repas ? » « C'est bon Jojo le repas ? » « C'est bon, franchement, on se régalait. » « C'est bon Jojo le repas ? »